C'est parti pour se voir aujourd'hui. Comment tu joues avec quel match ? Dijes, c'est avec plaisir que je fais cette interview avec toi. On ne va pas dire que c'était difficile parce que pour nous on a eu trois entraînements. Il fallait se remettre dans le bar tout doucement après les vacances. Le match de gala, le résultat n'est pas si décevant que ça, 3-0. On a pris des buts et on a fait des erreurs. C'était une belle opposition et un bon match pour retrouver un peu tout le monde et relancer la machine. On a vu que le groupe a beaucoup joué le résultat. C'était aussi l'objectif de faire tourner un peu l'équipe ? Oui, souvent c'est pour faire jouer un peu tout le monde 45 minutes. Là il manquait quelques joueurs donc certains joueurs jouaient un peu plus longtemps. Mais le but c'était de faire jouer tout le monde et de faire profiter tout le monde et de prendre un peu de rythme. Qu'est-ce que ça représente votre titre de champion ? Titre de champion ça fait plaisir, on travaille pour. Et après c'est vrai que jouer des matchs comme ça, ça fait toujours plaisir de jouer comme des équipes de D1. Voilà, je pense que tout le monde a pris du plaisir, que ce soit les joueurs ou les supporters. Donc voilà, après ce titre de champion, il faut relancer la machine. Et quand on va revenir le 17 juillet, on est en route tout le soir. Quels sont vos objectifs pour relancer une nouvelle saison ? Oui, l'objectif je pense que ça sera de jouer le haut du classement. C'est un championnat qui va être relevé donc voilà, il va falloir bien se préparer. Et après prendre match par match et puis on verra cette saison. En rapport à cette nouvelle équipe, comment tu t'es intégré avec les nouveaux joueurs ? Oui, beaucoup de nouveaux joueurs. Je pense que ça se passe bien, l'intégration avec les nouveaux, je pense qu'on les intègre assez bien. C'est des gars très très sympas donc voilà, la mayonnaise elle prend bien. Ça fait que trois jours qu'on s'est rencontrés mais voilà, j'ai l'impression que ça fait déjà un moment qu'on se connaît. Bon voilà, après ça va vite, tout le monde met un peu du sien et puis la mayonnaise va reprendre. Ça a pu durer dans ces dernières années, j'avais montré des belles choses avec le montée de notre tâche à moi ici. On voit que le club a envie de grandir et que vous progressez. Comment vous voyez l'année justement ? Ouais, c'est un club qui grandit assez vite, donc monter de suite. C'est un club qui a des ambitions. Pardon. Moi je pense que c'est un club d'avenir. Après voilà, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut aller tout doucement. Le club a des ambitions et il faut travailler. Donc que ce soit en coulisses ou sur le terrain, tout le monde doit faire le boulot. Après voilà, c'est un club ambitieux et je pense que c'est un club d'avenir. En rapport à toi, quel est ton parcours ? Est-ce que tu veux nous redire ton parcours ? Un peu de livres que tu as appris ? Ouais, j'ai fait pas mal de clubs. J'ai joué en Belgique, j'ai joué à Zulte-Varoyen. J'ai joué à Courtré, au Framborin, à Moucron et à Mons. Je suis passé par la Turquie, à Risesport. J'ai joué à Lens, en France, à Valenciennes, en France et aux Pays-Bas, au FC Wallach. Donc voilà, moi, c'est mes dernières années. J'espère prendre encore beaucoup de plaisir, marquer beaucoup de buts, faire marquer. Et voilà, l'objectif principal, c'est de prendre du plaisir et de profiter à fond ces dernières années. Qu'est-ce que tu n'aurais plus d'autre pour toi, les clubs de Mons ? Sincèrement, déjà dans le passé, quand j'étais en D1 avec le club de BCPA en D1, c'est un club que je regardais beaucoup parce que moi, je suis originaire d'un côté de Valenciennes. J'aurais pu signer à l'époque ici. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Après, le club a fait faillite. Mais voilà, j'ai toujours une belle image de ce club. Mons, c'est un très bon club avec un bon stade et des bonnes personnes. Donc moi, je me sens bien ici. Et voilà, j'ai une très belle image du club. Et voilà, je souhaite que le club évolue et j'espère qu'ils vont aller là où ils ont envie d'aller, avec ou sans moi. Comme je vous ai dit, moi, je suis sur la fin. Mais voilà, j'espère mettre mon petit grain de sel dans cette nouvelle histoire du club. Et voilà, je ne suis que le meilleur au club de Mons. On va rester comme vous êtes. L'année dernière, vous avez été présents. Vous nous avez poussé dans certains matchs où on avait besoin de vous. Voilà, cette année, on va avoir besoin de vous. Continuer, ne lâcher rien, rester derrière nous. Voilà, dans la défaite comme dans la victoire, voilà, on a besoin de vous. Donc voilà, nous, on va donner notre maximum comme toujours. Essayez de vous rendre ce que vous nous donnez pendant 90 minutes à chaque fois. Et voilà, on va le faire tous ensemble et continuer comme ça, simplement. Merci pour l'interview, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous.